Musique Salut les filles ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé donc je vous dis tout sur tout sur mes cheveux Alors pour cette vidéo j'ai décidé quand même de faire un tag je me suis dit que ça serait plutôt pas mal de répondre aux tags capillaires je trouve que c'est un tag qui résume pas mal mais avant je vais quand même vous expliquer toute mon aventure capillaire parce qu'il y a de quoi dire pour commencer au collège j'avais les cheveux courts donc à peu près de cette longueur même je crois un peu plus long je ne les ai jamais aussi courts que ça et voilà j'ai voulu les laisser pousser donc je les ai laissés pousser alors des fois je les frisais après j'avais une frange comme ça à un moment aussi et là où j'ai vraiment commencé à faire du changement sur mes cheveux c'était l'année dernière en terminale donc j'ai gardé cette coiffure environ un an donc en fait je mettais teinte en blonde j'avais les cheveux par là et j'étais blonde donc c'était pas un blond entre brun et blond c'était blond platine donc voilà de toute façon je vous mettrai des photos là c'était vraiment blond platine et voilà j'en ai eu marre je partais en médecine je devais tout le temps faire les mèches parce que j'avais mes repousses brunes et ça faisait pas beau et je me suis dit qu'en médecine j'aurais pas le temps de faire les petites mèches donc je suis revenue au brun mais j'avais toujours espoir que mes cheveux poussent donc quand j'étais brune pour revenir à ce brun là j'ai vraiment galéré je suis passée par du noir je suis passée par du roux enfin pas du roux mais c'était de l'aubergine c'était du rouge c'était vraiment pas très joli et je suis enfin arrivée à avoir une couleur à peu près correcte donc voilà en fait j'ai été chez le coiffeur et ils m'ont fait ce qu'ils appellent une remontée de couleurs donc en fait ils repigmentent ils repigmentent les cheveux couleur après couleur donc comme ils sont naturellement donc ils ont fait un premier du jaune puis de l'orange puis du rouge puis après ils m'ont fait la couleur et heureusement qu'ils m'ont fait ça parce que je crois que sinon je serais toujours en train de galérer avec mes couleurs de supermarché et donc il y a pas longtemps je les avais très long presque en dessous de la moitrine et en une semaine j'ai coupé tout ça et me voilà aujourd'hui donc voilà pour ma petite aventure capillaire donc maintenant on va passer au tag la première question c'est quel est ton shampoing ? alors mon shampoing c'est un shampoing de singe donc c'est pour les cheveux colorés donc c'est un shampoing raviveur de couleur éclat longue durée et il a un filtre UV protecteur donc voilà c'est tout simplement pour que ma couleur tienne le plus longtemps possible et en complément j'utilise l'après shampoing bon maintenant vu que j'ai les cheveux courts et tout neufs plus du tout abîmes et rien je l'utilise plus trop mais voilà c'est toujours l'après shampoing de la même gamme pour préserver ma couleur question numéro 2 utilises-tu des soins ou des masques capillaires ? alors oui j'en utilise deux donc alors le premier ça fait un petit moment que je l'ai acheté c'est un masque de Mildin je ne sais pas trop comment ça se prononce mais il répare les cheveux en profondeur je l'ai quasiment fini comme vous pouvez le voir il est presque fini et ma foi voilà c'était un masque je n'ai pas vu énormément de différence mais j'imagine qu'il réparait un peu mes cheveux c'était toujours mieux que si je n'en faisais pas et il n'y a pas longtemps quand j'avais les cheveux lents j'avais acheté un masque à base de kératine pour vraiment essayer de les faire pousser et bien les réparer et tout donc c'est un masque de la gamme Indola donc c'est un masque réparateur qui est à base de kératine comme je vous disais donc voilà il se présente comme ceci et lui par contre ça ne fait vraiment pas longtemps que je l'ai il est encore plein mais c'est vrai que je l'aime vraiment beaucoup et en fait ce que je fais pour que mes cheveux prennent à chaque fois bien tout ce que les produits offrent je les alterne à chaque shampoing je change et au lieu de mettre de l'après shampoing je fais des masques et c'est vrai qu'en les alternant à chaque fois mes cheveux ils ont une texture nouvelle dès que je sors de la douche suivant lequel j'utilise donc c'est vraiment plutôt pas mal et ensuite comme autre soin en complément du masque Indola j'ai la petite crème pour mettre après la douche donc c'est pour les pointes abîmées bon c'est vrai que ça convient plus trop à mon type de cheveux mais ça fait toujours un bon effet dans mes cheveux ça les fait briller ça les rend tout doux et en plus ils sont bons je trouve donc voilà question numéro 3 qu'utilises-tu d'autre pour tes cheveux ? alors pour mes cheveux quand je veux les laisser naturels donc en été après la piscine etc j'utilise de la mousse coiffante donc celle-ci c'est celle de chez L'Oréal Professionnel donc c'est la Nude Touch et c'est pour des soft curls pour des boucles souples et naturelles quoi et c'est la force 3 que j'ai prise donc cette mousse est vraiment pas comme les autres j'ai été surprise en fait c'est à dire que c'est pas une mousse qui fait effet carton c'est vraiment ça donne vraiment des boucles très légèrement définies très naturelles je sais pas si vous verrez mais en fait on a même pas besoin de secouer on fait ça et voilà c'est ça la mousse en fait donc je trouve que c'est vraiment pas la même texture que les mousses habituelles mais je l'aime vraiment beaucoup parce que mes cheveux bouclent tout seuls ils ont pas besoin de mousse en fait et du coup ça aide vraiment juste à définir un peu et vraiment avec un fini très naturel et pour les jours où je n'ai pas envie de les avoir naturels et bouclés j'utilise le spray protecteur de chez Franck Provo donc c'est Expert Protection 180 degrés donc ça fait un moment que je l'ai et sachez que je me les lise vraiment très souvent depuis que je les ai longs de toute façon et il est à peine à la moitié je me les lise quasiment tous les jours et il est à peine à la moitié ça fait peut-être deux ans que je l'ai donc il coûte cher oui certes mais il marche très bien et franchement on le rentabilise vraiment rapidement voilà et ensuite j'utilise aussi un démêlant sans rinçage du Petit Marseillais donc après la douche donc encore une fois là c'est pareil je l'utilise plus pour démêler parce que mes cheveux n'ont plus besoin de démêlant tout ça vu qu'ils n'ont plus de fourche ils sont très bien démêlés tout seuls mais je l'utilise en fait pour faire briller mes cheveux tout simplement et voilà je le trouve très bien et il sent bon enfin si il sent bon donc voilà le Petit Marseillais ensuite question numéro 4 à quelle fréquence laves-tu tes cheveux ? alors je lave mes cheveux tous les deux jours parce qu'ils ont tendance à régresser très vite question numéro 5 de quelle texture sont tes cheveux ? alors mes cheveux ils sont gras à la racine et ils étaient secs au bout mais maintenant vu que j'ai coupé tous mes cheveux et bien au bout ils sont bien ils sont normaux donc voilà question numéro 6 tes cheveux sont-ils fins ou épais ? donc comme ça peut se voir j'imagine mes cheveux sont épais question numéro 7 quel accessoire utilises-tu ? alors je n'utilise quasiment jamais d'accessoires quand j'avais les cheveux longs j'utilisais tout simplement un chouchou quand ça me saoulait que j'avais chaud et maintenant que je les ai courts j'utilise rien à part des fois des pinces ou des trucs comme ça pour me dégager un peu mais sinon j'utilise vraiment rien voilà rien du tout question numéro 8 sèches-tu tes cheveux à l'air libre ou au sèche-cheveux ? alors mes cheveux je les sèche la plupart du temps à l'air libre mais c'est vrai que quand je suis pressée souvent je mets un petit coup de sèche-cheveux mais très rapidement j'attends pas qu'ils soient vraiment très secs je les laisse toujours sécher un minimum à l'air libre tout simplement parce qu'en fait j'ai pas la patience de me les sécher au sèche-cheveux vu qu'ils soient épais ça m'est dit plombe et j'ai pas la patience question numéro 9 fais-tu souvent des coiffures ? alors quand j'avais les cheveux longs oui des fois je faisais des chignons un petit peu ébouriffés tout ça mais c'est vrai que je garde tout le temps mes cheveux comme ça lâchés un petit peu gonflés un petit peu ébouriffés mais non je fais pas de coiffure honnêtement jamais j'aime bien avoir mes cheveux comme ça qui respire et de toute façon je peux pas faire beaucoup de coiffure parce que si j'ai les cheveux trop longtemps tirés en arrière ça me donne des migraines question numéro 10 combien de fois vas-tu chez le coiffeur par an ? alors ça dépend des années c'est à dire que l'année dernière je laissais pousser les cheveux donc déjà faut savoir que je ne vais pas chez le coiffeur vu que ma mère est coiffeuse je les coupe quand je veux à la maison donc voilà l'année dernière je voulais à tout prix laisser pousser mes cheveux donc je les coupais une fois tous les 4 mois juste à peine ça pour enlever les fourches malgré que mes fourches étaient longues comme ça voilà et c'est vrai que là depuis il n'y a pas très longtemps j'ai été chez le coiffeur pour la couleur parce que ma mère ne connait pas les nouvelles techniques vu qu'elle a arrêté la coiffure et donc j'ai été chez le coiffeur et là je me suis fait couper les cheveux 4 ou 5 fois en l'espace d'une semaine donc voilà je suis passée par là je suis passée par là maintenant je suis là j'ai un petit peu arrangé le carré voilà donc là en une semaine 4 ou 5 fois donc ça varie vraiment mais sinon j'y vais pas souvent mais je pense que maintenant que j'ai le carré il va falloir que je me le coupe beaucoup plus souvent pour l'entretenir question numéro 11 quelle est ta marque capillaire préférée ? alors pour moi ça serait L'Oréal et Franck Provo mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup tester la gamme de Kerastase question numéro 12 as-tu des conseils à donner ? alors comme conseil le seul que je peux vous donner c'est couper vos pointes je vous assure que vos cheveux pousseront vraiment beaucoup beaucoup plus vite en coupant vos pointes fourchues j'en ai fait l'expérience et donc voilà couper vos fourches question numéro 13 pour finir un dernier mot j'ai chaud donc voilà les filles ce tag est terminé j'espère qu'il aura pu répondre à vos petites questions concernant mes cheveux n'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux Twitter Facebook et Instagram je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous et je vous dis à bientôt